La question du temps qui touche très régulièrement d'ailleurs à la question de l'âge de l'hiver. Mais dès le départ, la question du temps, c'est-à-dire de la structure du temps, c'est une question qui est posée par Rachid lui-même. Comment ? Regardez. Rachid dit que la Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit. Alors par quoi elle aurait dû commencer ? Par la première mitzvah qui a été donnée au Bnei Israël, au peuple juif, lorsqu'il est sorti d'Égypte. Quelle est cette première mitzvah ? C'est la mitzvah de Rosh Chodesh. A Chodesh Azelachem, Rosh Chodeshim. Ce mois-là, le mois de Essan où vous sortez, est le premier mois de tous les comptes. C'est-à-dire que le mois de Nisan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, est donc le premier mois à partir duquel sont établis un certain nombre de comptes. Pourquoi est-ce que la Torah a dû commencer par la mitzvah de Rosh Chodesh ? C'est quoi cette mitzvah de Rosh Chodesh ? Cette mitzvah, c'est une mitzvah qui se décomposait de la manière suivante. Des témoins observaient la réapparition du croissant lunaire. Ils allaient au Beth Amigdash, et ils avaient même le droit pour ça, de transgresser Shabbat et de marcher suffisamment longtemps pour pouvoir arriver au Beth Amigdash. Ils allaient jusqu'au Sanhedrin-Nagadol, ils arrivaient au Sanhedrin, et là, ils témoignaient en disant, on a vu réapparaître le croissant lunaire. Et là, le Sanhedrin décrétait Rosh Chodesh. Il décrétait le premier jour du mois, et aussi tout ce qui s'ensuivait. D'accord ? C'est-à-dire que si, par exemple, il décédait, il y avait Rosh Chodesh, il décidait aussi, dans les dix jours après, de la date de Kippour. Et c'était la même chose également pour Pessah. Si on décidait que le Rosh Chodesh Nisan était à tel moment, 15 jours plus tard, tombait l'interdiction de manger du Khametz. Et pourquoi cette mitzvah, elle est tellement importante ? Parce que c'est une mitzvah dans laquelle, finalement, Hachem dit, « Moi, j'ai créé le monde. » Dans le monde, quand j'ai introduit la matière, j'ai créé la matière, j'ai aussi introduit le temps. Parce que dans la matière, on se déplace. La matière elle-même, elle a une vie. La matière elle-même, elle, entre guillemets, se déplace. Elle vit, elle bouge. D'accord ? Il y a des atomes qui se déplacent. Dès qu'on parle de matière et qu'on parle de mouvement, on parle de temps. Parce que la manière la plus simple de mesurer les déplacements de la matière, c'est le temps. D'accord ? Donc la première mitzvah qui a été donnée, c'est une mitzvah qui concerne le temps. Et cette mitzvah nous dit la chose suivante. Elle nous dit qu'en fait, les béni-israels sont associés à Hachem. En fait, nous, les béni-israels, on est associés à Hachem dans la construction du temps. Ça veut dire quoi ? Quand, par exemple, le salé d'Agedol va décider du moment de Rosh Chodesh, il va décider, par contre-goût, comme je l'ai dit, par exemple, de la date de Pessah. Mais à Pessah, on n'a pas le droit de manger du khamet. Une personne qui mange du khamet, elle est khayaf karet, elle est retranchée. Une personne qui transgresse Kippour, Kippour, c'est un jour très important. Une personne qui transgresse Kippour, elle est khayaf karet, elle est retranchée. Donc, les dates du calendrier qui rythment des occurrences, des fêtes, des rencontres avec Hachem, qui sont très importantes, qui sont même fondamentales, qui sont structurantes. La sortie d'Égypte, le pardon. Ces dates-là, en fait, elles sont fixées par les hommes. C'est comme si Hachem m'avait dit « J'ai créé le monde, j'ai créé la matière. Cette matière, elle est habitée par des mouvements qui se mesurent par le temps. Mais la structure du temps, c'est-à-dire les mois, et donc les années, et donc également les semaines, bref, tout ce qui va s'ensuire, tout ça, c'est vous qui le structurez, c'est vous qui l'organisez. Pourquoi ? Parce que le temps, en hébreu, ça se dit « zman ». « Zman », ça vient du mot « zimun », prédisposé à. Par exemple, on rentre dans Soukhot, on dit « zman simchatenu ». C'est le temps de notre joie. C'est un temps qui est prédisposé à la joie. Et ce temps qui est prédisposé à la joie, c'est un temps, en quelque sorte, que Hachem nous laisse organiser. Il nous laisse la possibilité de le faire advenir. C'est-à-dire qu'il dit « voilà, ce temps-là, c'est un temps qui est réservé à la joie. Je vais donner la possibilité à l'homme de me servir joyeusement. Je vais donner à l'homme la possibilité à l'être humain de me servir avec joie. » Maintenant, il faut que vous soyez prêts. Alors, je vous laisse à vous la possibilité, vous les hommes, de décréter quand est-ce qu'on aura lieu au roche-roi-dèche. Comme ça, par contre-coup, vous avez les autres dates du quartier qui viennent derrière. Et donc, à partir de ce moment-là, vous me dites, en quelque sorte, entre guillemets, quand est-ce que vous êtes prêts à recevoir le sheffat, le flux, l'abondance, tout ce que je vais verser dans la création. Donc, Hachem crée le monde, il crée l'univers, il crée l'homme, il l'installe. Et en fait, il dit à l'homme, moi, je vais donner toute une série de choses dans cette création. D'accord ? Et il y a des instants qui sont des instants qui sont plus forts que d'autres. Et bien, c'est toi qui décides du top départ. C'est toi qui décides le top départ du monde. Et donc, la Torah aurait dû commencer par cette mitzvah-là. C'est la première mitzvah qui a été donnée au Bnei Israël. La première mitzvah qui a été donnée à ce peuple juif, à ces Hébreux qui sortent donc de Mitzraim pour arrêter d'être des esclaves des Égyptiens. La première chose qu'on leur dit, non seulement vous êtes les serviteurs du roi des rois, mais vous êtes les associés du roi des rois. Parce que par la mitzvah de la fixation du mois, en quelque sorte, vous donnez le top départ du mois et donc vous donnez le top départ des jours qui viennent derrière et qui sont des jours où Hachem va donner une aide particulière. Le jour de Kippour, il va donner une aide particulière pour le pardon. Le jour, pendant les journées de Soukhot, Hachem va donner une aide particulière pour la joie, pour apprendre à vivre et à servir dans la joie. Pendant Pessah, Hachem va donner une aide particulière pour apprendre à se libérer des esclavages, de tous les esclavages. Et pendant Shavuot, Hachem va donner une aide particulière pour recevoir la Torah, c'est-à-dire pour mieux comprendre son message. Mais le top départ, il est donné par les hommes. Donc on voit ici que la notion de gestion du temps, elle est fondamentale. Et c'est par ça qu'il fallait commencer, dit Rachid. Alors pourquoi on a commencé par Bereshit ? On n'a pas commencé par ça, on a commencé par Bereshit. Pourquoi on a commencé par Bereshit ? Parce qu'on a voulu ancrer, nous dit le Rambat de l'Armanide, cette idée que le monde a un début, ce que j'ai dit à plusieurs reprises. Si vous avez autour de vous des gens qui vous disent qu'il peut me prouver qu'Hachem a créé le monde, vous leur dites, écoutez, c'est très simple, vous prenez une feuille blanche, vous mettez un verre d'encre devant, vous mettez une petite pichenette, l'encre se répand, d'accord ? Évidemment, vous n'allez pas avoir un poème de Victor Hugo qui va sortir tout seul, bien évidemment. Et s'il n'y a pas de poème de Victor Hugo qui va sortir tout seul, dans le texte de Victor Hugo lui-même, on voit l'intelligence, le génie de l'auteur. Et l'analogie continue. Dans la création elle-même, quand on regarde chaque grain de la création, on voit l'infini intelligence du créateur. Lorsqu'on voit le cosmos, on voit l'infini intelligence du créateur. Et donc, on admire et on aime le créateur et on le craint. Comme dit Maïmodide, si on veut apprendre à craindre Hachem, à aimer Hachem, il faut sortir et regarder sa création. Et là, on est saisi d'émerveillement devant la beauté, la complexité, l'infini complexité et l'infini beauté de cette création. D'accord ? Donc Hachem crée le monde, il fallait commencer par Bereshi pour ancrer cette idée-là. Le monde a un départ, le monde a un créateur et donc le monde a aussi un projet. Parce que de la même manière que dans le texte de l'auteur, on voit le projet de l'auteur, il veut nous dire quelque chose, de la même manière, dans la création, on voit le message du créateur. Je suis là, je gère le monde, j'administre le monde, je gère le monde à chaque instant, dans le projet lui-même. Quand on le regarde, on apprend à le voir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui va beaucoup plus loin et qui est une question qui touche cette fois-ci à l'âge de l'univers et qui est très intéressante. Les six jours de la création sont pour tous nos méfarchimes des jours de 24 heures. Pourquoi 24 heures ? Parce que le premier shabbat de la création qui apparaît après la création de l'homme, l'homme est créé, il va frotter, mais Hachem retarde en quelque sorte le châtiment qui doit frapper l'homme de 24 heures, l'homme rentre dans le shabbat. Le shabbat que nous revivons chaque semaine, c'est le shabbat de la création. Puis la création, tous les sept jours, il y a un shabbat. Ce shabbat, il est immuable. La kédusha, la sainteté du shabbat, elle est absolument immuable. Donc à partir de la création de l'homme, se met en place un système de temps qui est le système des journées de 24 heures que nous connaissons. Mais avant la création, les six jours de la création, nous disent, Nobepharchim, sont aussi des jours de 24 heures. Mais, il y a un mais. Et le mais, on le voit dans le Sforno. Le Sforno, c'est un rabbin italien qui a vécu avant Galilée et donc qui a dit et qui a écrit un certain nombre de choses extraordinaires, notamment ici, sur la création de la lumière et va dire la chose suivante. Dans le verset 5, il est écrit, il va écrire Elohim, Lahor, Yom. Hachem a appelé la lumière Yom, jour. C'est la première et la dernière fois qu'on voit dans la création qu'un objet va avoir un nom de temps. Par exemple, le cinquième jour, où sont créés les Tanini, Magdolib, les dinosaures, en l'occurrence, regardez mon cours sur les dinosaures. D'accord ? On ne l'a pas appelé poisson ou dinosaure, on l'a appelé le cinquième jour. Mais là, dans le verset 5, il écrit Vaikra Elohim, Lahor, Yom. Hachem va appeler la or, la lumière, il va l'appeler jour. C'est-à-dire qu'il va donner à un objet créé le nom d'un temps. Ça intéresse les méfarchim, ça intéresse les commentateurs. Regardez ce que Sforno va dire. Il va dire comme ça. « Bien qu'à l'époque, la lumière et l'obscurité ne se comportaient pas comme ils se comportent pour nous aujourd'hui dans le temps dans lequel ils se comportent comme aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on vit des journées de 24 heures qui sont rythmées par la nuit et par le jour. « Chez à nous, korimata, b'shem, yom » que nous, aujourd'hui, on n'appelle yom. B'shem, là, il va. Malgré tout, Hachem, il va appeler la lumière le jour. Bien que la lumière, cet objet qui a été créé par Hachem, ne se comportât pas comme il se comporte pour nous aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire la chose suivante ici. Il est en train de dire quand Hachem a créé cet objet qui s'appelle la lumière, il lui a donné un nom de temps. Ça veut dire que la lumière et le temps sont intrinsèquement liés. Le or. Alors, de quel or on parle ici ? On peut le voir à plusieurs étages comme toujours dans la Torah. Il y a un or qui est un or, une lumière qui est une lumière spirituelle mais il y a aussi une lumière dont il parle ici qui est la lumière du jour et de la nuit. Là, ici, il s'intéresse au jour et à la nuit. Un verset, il ne peut pas sortir de son sens littéral. Hachem parle ici de la lumière et de l'obscurité, c'est-à-dire de la journée, de nos journées, 24 heures du jour et de la nuit. Mais il dit le jour et la nuit à l'époque ne se comportaient pas comme il se comporte pour nous aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Et la même chose pour le Ramban. Nachmanid aussi va dire la même chose. le jour où la matière a été créée, le temps a été logé dans la matière. C'est-à-dire que le temps et la matière sont intrinsèquement liés. Mais en vérité, ce temps et cette lumière dit le Ramban, ils ne se comportent pas également comme notre temps et notre lumière, comme notre obscurité et notre lumière se comportent. Ce n'est pas la même chose. C'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a une réalité de comportement du temps dans la création et une réalité de comportement du temps plus tard. Celle que nous, on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe pendant la création ? Tout simplement que l'écoulement du temps, aujourd'hui, on sait dire ça de manière scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont écrit ça avant Einstein, des siècles et des siècles avant Einstein. Le Ramban, il avait eu huit siècles avant Einstein. Le Sfordo, il avait eu huit siècles avant Galilée. Il a écrit bien, bien longtemps avant Einstein. Ils sont en train de dire ici une chose très simple. C'est qu'en regardant la lumière, on va comprendre le comportement du temps. Et de fait, les premières expériences qui ont été faites sur la théorie de la... C'est une théorie à l'époque, mais pas une théorie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est la relativité du temps. Elles ont été faites à partir de l'observation de la lumière. Toutes les premières expériences scientifiques qui ont été faites pour essayer de comprendre l'écoulement du temps par rapport à la matière, par rapport au déplacement de la matière, elles ont été faites sur la lumière. Et c'est intéressant, le premier verset de la Torah qui vient ici nous dit « Hachem a appelé un temps du nom d'un objet créé. » Comme pour nous dire en quelque sorte que pour comprendre quelques secrets liés au temps, des secrets physiques, mais aussi des secrets métaphysiques, bien entendu, parce que la Torah s'intéresse à tous les étages de la création, les tâches physiques, les tâches métaphysiques. Il y a un piège ici. Beaucoup de gens disent « Il faut absolument relire ça de manière métaphysique. » La Torah n'a pas dit un mot ici sur la physique, sur le monde physique dans lequel on vit. C'est faux ! C'est faux ! C'est un faux pchat ! C'est une fausse explication. Ceux qui disent ça se trompent complètement. La Torah, elle parle à tous les étages. Elle parle de ce qui se passe au niveau physique, de ce qui se passe au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau métaphysique, dans ce monde, dans les mondes supérieurs. Elle parle de tout. Simplement, c'est parfois enchassé en quelque sorte dans des rémazimes, dans des allusions. Là, ici, dans ce verset, la Torah vient nous dire « Tu veux comprendre le comportement du temps, il faut que tu regardes la lumière » parce que c'est la première et la dernière fois qu'Hachem a créé un objet qui s'appelle la lumière et qui va lui donner un nom de temps. Et Sforno et Ramban, Narmanide, vont être d'accord et vont dire « Sache qu'en fait, le temps est relatif. » Le temps est complètement relatif. L'écoulement du temps, en fait, le comportement du temps, alors on va le dire avec des mots plus scientifiques, l'écoulement du temps, on pourrait dire le comportement du temps, mais l'écoulement du temps n'était pas le même pendant cette période-là qui était la période de la création. Et ça, tu le vois quand tu regardes ce verset-là où on te dit « Le jour où Hachem a créé la lumière, il a créé le jour, le jour, il a appelé ça le jour, la lumière, la lumière, le jour. » D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la base ici pour comprendre ici que finalement, pendant le temps de la création, l'écoulement du temps n'est pas le même. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de manière scientifique ? De manière scientifique, aujourd'hui, c'est très simple. On sait aujourd'hui que le temps ne se comporte pas de la même manière en tout temps et en tout lieu. Au moment où je vous parle là maintenant, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse au pôle Nord ou sur l'équateur. Selon toute une série de conditions, le rapport densité entre densité énergie-matière, le rapport des déplacements d'un objet, l'écoulement physique du temps n'est pas le même. Si vous voyagez maintenant, c'est ça l'expérience de Pantoufles et Bougeottes, qui est racontée par un élève d'Einstein. D'accord ? C'est que si on se déplace à une vitesse qui n'est pas loin de la vitesse de la lumière, notre monde, celle-là ici, elle va connaître une durée d'écoulement, une durée de déplacement qui est beaucoup plus lente. Le temps se ralentit que si on est sur Terre. Cette expérience, elle a été magnifiquement expliquée. Pantoufles et Bougeottes, regardez sur Internet. Pantoufles et Bougeottes, c'est deux jumeaux. Pantoufles, ils restent sur Terre, ils ne bougent pas. Bougeottes, ils bougent comme son indique. On le met sur une fusée qui voyage pas loin de la vitesse de la lumière et qui revient. Quand il revient, son frère a 50 ans de plus. Lui, il a 24 heures. Et cette expérience, elle a été vérifiée de mille et une manières. Elle ne défie pas nos intuitions. Elle est claire aujourd'hui. Elle est posée. La relativité du temps n'est plus une théorie, c'est une réalité. Mais ici, viennent le Sfornau et le Ramban nous dire, sache que le monde était créé en 6 jours. Et 6 jours, c'est 6 fois 24 heures. Mais c'est quoi 24 heures ? Ah ben ça dépend. Dans les repères de la création, dit Sfornau, l'obscurité et la lumière ne se comportaient pas comme ils se comportent pour nous. D'accord ? Donc effectivement, c'est des journées de 24 heures. Mais une journée peut être perçue quand elle est observée à partir d'un autre repère comme une journée beaucoup plus long, comme un temps beaucoup plus long. Et si on était en quelque sorte dans une fusée qui voyageait à la vitesse de la lumière, ben ces 24 heures que nous on vit ne correspondent pas du tout à ce que vit une autre personne qui vit dans un autre repère. Voilà ce qui est posé aujourd'hui de manière très simple de la manière la plus basique et la plus pédagogique par la relativité du temps. Donc si on vous demande quel âge a l'univers aujourd'hui, il a 5 784 ans et 6 jours. 6 jours c'est quoi ? C'est 6 fois 24 heures. C'est quoi 24 heures ? C'est ce que vous voulez. Vient le Sfornau et le Ramban vous dire le temps il ne se comportait pas comme il se comportait pour nous aujourd'hui. C'était un autre temps. D'autres termes, ils viennent, ils disent 8 siècles avant Einstein, relativité du temps, ce qui aujourd'hui est une réalité. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut saisir. Alors c'est intéressant parce que le temps, le Sman, est une notion clé dans la création. A la fois dans la structuration du temps, année, semaine, jour, tir, rythme, la avodat Hachem, le service d'Hachem, c'est la première mitzvah qui a été donnée, et en même temps dans la compréhension des secrets, à la fois physiques et métaphysiques de la création qu'on n'a pas le temps maintenant complètement de développer dans cette courte introduction. Last but not least, Rav Mondecha El-Yahou, la Sehera Taïgou Kadoch livre un Kha, a dit une fois que je le trouve très intéressant, il a dit « Beaucoup de gens qui se sont attaqués à nous se sont attaqués à Rosh Chodesh. On a voulu nous empêcher d'étudier la Torah, on a voulu nous empêcher de faire la Brite Mila, on a voulu nous empêcher de faire le Shabbat. Mais pourquoi les Grecs, par exemple, sont venus nous interdire de faire Rosh Chodesh ? » Bizarre ! Ils sont venus s'attaquer autant. On réunit des gens, on bête amigdash, on décide du loin, en quoi ça vous dérange, vous les Grecs ? Plus ou moins de temps, en quoi ça vous dérange ? Quel est votre problème ? C'est qu'en fait, le temps ne rythme pas seulement en quelque sorte le rythme des fêtes, c'est un rythme biologique, c'est le rythme de toute la création. Ils disaient la chose suivante, ils disaient par exemple en troublant le calendrier, on empêchait par exemple les gens de connaître les dates, en ne connaissant pas les dates, les gens se seraient découragés et n'auraient plus par exemple fait les calculs liés aux lois de NIDA, aux lois de la pureté familiale. Or ces lois sont tout à fait fondamentales parce qu'elles permettent à l'individu, au couple, de connaître les récurrences d'apparition du cycle de NIDA. Et donc vous savez que ces calculs-là, qui ne sont pas des calculs complexes, c'est des calculs simples qu'on apprend juste avant de se marier, et bien ces calculs-là sont des calculs qui permettent au couple d'avoir une vie conjugale dans la sainteté, en respectant les lois de NIDA. Et en fait, les Grecs, en attaquant la sainteté du temps et la sainteté que permet la gestion du temps, ils attaquaient jusqu'au fondement même de la tznihut, de la pudeur et de la kédoucha et de la sainteté de Hamisraël. Les Grecs, ils n'étaient pas des idiots et qui connaissaient très bien notre culture, le savaient, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et donc en s'attaquant au temps, ils s'attaquaient au corps même du juif, ils cannibalisaient le corps du juif. Donc vous voyez, tout ce qui rythme le temps et tout ce qui touche au temps est tout à fait fondamental. Et c'est la raison pour laquelle ça aurait pu être la première mitzvah. Ça n'est pas la première mitzvah parce qu'il a fallu qu'on apprenne d'abord que c'est Hachem qui a créé le monde, qu'il y a un projet, qu'il y a un début, qu'il y a une fin, qu'il y a des intentions. Et ça, on doit être capable de le comprendre et de l'étudier à tous les niveaux. Mais en même temps, c'est quand même dit par Rachi parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on est des associés d'Hachem dans la gestion de la création en quelque sorte, mais en même temps, dans la gestion de notre propre sainteté et en même temps, de notre propre épanouissement psychique, mental et spirituel. À réfléchir. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada